La parenthèse européenne est terminée, on est lucide sur nos performances, on sait que la confiance grandit dans notre groupe, mais que notre équilibre reste fragile, que le top 14 c'est une autre compétition, plus rude, avec plus d'affrontements, souvent moins de vitesse. Quand on voit la qualité des joueurs individuellement, on se dit que c'est à leur poste, ils font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste. On a de la chance d'avoir énormément de talent dans l'effectif, mais je pense que tous les joueurs qui composent cette équipe savent ce qu'il faut mettre avant tout pour pouvoir gagner les matchs, c'est ce que le staff aussi nous rappelle toutes les semaines, donc il ne faut pas griller les étapes, rester dans la continuité évidemment, mais en gardant un socle solide avec beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité devant. Évidemment que derrière ils nous font des matchs splendides, ils font des trucs énormes, mais on se dit aussi qu'on a notre part de responsabilité. Et s'ils font ça, c'est parce que devant on est aussi dominant, on arrive à bien jouer et on arrive à les mettre dans des bonnes conditions. Donc ce qu'on dit aux joueurs, c'est que quand vous avez la chance d'y être et de porter le maillot dans ce stade, devant ce public, ne gaspillez pas les minutes et profitez à fond, donnez le meilleur de vous-même. Donc on est dans ce schéma-là. Donc oui, à ce moment, ce n'est pas simple de rentrer dans les 23 à l'UBB. Donc on espère que ceux qui y rentrent ce week-end, il y en aura beaucoup, qui vont amener vraiment un supplément d'énergie à l'équipe parce qu'on en aura besoin. Même si on est toujours centré sur nous, on en aura besoin parce qu'on joue une très bonne équipe vendredi soir. On se connaît aussi de plus en plus parce qu'il y avait l'arrivée de pas mal de joueurs qui ont intégré l'effectif après la Coupe du Monde. Il fallait aussi apprendre à les connaître et qu'eux apprennent aussi à nous connaître. L'arrivée du nouveau staff, l'arrivée du nouveau projet de jeu, il y avait plein de paramètres en compte qu'il fallait qu'on a juste entre nous. Et ouais, de par les efforts, de par le travail qu'on fait en semaine, on arrive à le retranscrire en match. Donc c'est plutôt bien, il faut continuer à le faire.